salut les barbares ici sergent fatty merci de me retrouver sur ma chaîne youtube et dans cette vidéo aujourd'hui une petite vidéo plus courte que d'habitude mais j'avais vraiment trois superbes attaques à vous montrer et qui mettent un personnage du jeu bien en valeur c'est la archer queen la reine des archers et là vous allez voir en fait vous voyez souvent les attaques chez warzone ou dans tous les clans que je peux faire en fait ces attaques qui commencent avec un superbe déploiement notamment avec des reines guéries ou des queen walk là j'en ai repéré trois qui sont vraiment magnifiques on va les décortiquer ensemble et on va voir ensemble ce qui fait que ce cette partie cette stratégie là en fait et cette partie de l'attaque est importante allez c'est parti hop le temps de pia pia t mon jeu c'est éteint mais là voilà alors on a un peu de chance parce que là en ce moment on est en train de finir une guerre et j'en ai d'autres j'en ai deux autres du coup à vous montrer c'est un créneau parfait up le warlog vous voyez comme il est joli 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 alors sur cette gdc contre ce clan chinois dont vous verrez la review d'ailleurs un peu plus tard ou alors elle est déjà passé je sais pas encore comment je vais bien articuler en fait les postes de ces vidéos mais dans cette gdc en fait nous sommes tombés contre un clan chinois bon voilà il y avait il y avait pas forcément autant de level que ce que nous attendions peut-être mais dans tous les cas et comme d'habitude mes copains de warzone se sont bien défoncés et il y a eu de très très belles attaques d'où une review vraiment consacrée à cette gdc et une attaque à attirer mon regard en fait concernant les archer queen c'est cette attaque là c'est elle s'air qui l'a faite et vous allez voir que sa reine à elle toute seule a vraiment fait l'attaque de a à z dans le sens ou bien entendu il y a eu une partie de l'attaque avec un déploiement d'une une kill squad etc etc mais voilà c'est vraiment aller je vais arrêter de parler on va regarder en image ce sera mieux ah là là en fait j'ai oublié de préciser dans la feuille de titre mais toutes ces attaques sont consacrées à des th 9 on verra un tout petit peu plus tard pour faire des queen walk spécial th 11 alors donc voilà ici sur ce village là donc une reine max lancée avec des guéris la suite de l'attaque de l'attaque ce sera avec des valkyries et des hogs donc là le but de la reine de sa rère clairement ça va être d'aller s'occuper de la reine adverse et le plus déjà en fait de déblayer vraiment tout ce terrain et de s'occuper éventuellement des bâtiments défensifs qui sont dans ce périmètre là voilà la reine est tuée ici vous voyez alors l'hôtel de ville a été détruit une tour d'archer détruite bon le roi ici est arrivé un peu en renfort sur ce côté pendant que là le gros des troupes est déployé vous voyez la reine continue voilà elle occupe elle s'occupe là de l'arc x des teslas qui ont été dévoilés voilà encore des teslas le mortier ce qui est parfait pour que le reste des valkyries et des hogs voilà ne soit même pas soucié en fait des défenses en fait de ce coin là vous voyez ça fait quand même un énorme quart du village et voilà à elle toute seule elle aura prise plus de six bâtiments attendez je compte je crois qu'il y avait un deux trois quatre cinq six oui au moins six bâtiments défensifs plus trois tesla ainsi que le cdc la reine adverse bien entendu voilà donc la reine qui est full life en plus à la fin de l'attaque et qui va s'occuper on va dire pour le plaisir du mollusse adverse c'est absolument parfait voilà très très belle attaque vous voyez donc là tout de suite l'importance de bien up et vos héros et d'avoir des héros max donc là une reine 30 très clairement ça aide beaucoup pour cette attaque et une préparation donc au niveau de l'analyse en fait du village et comment vous voulez articuler en fait votre déploiement donc là par exemple le roi qui s'était occupé de ce côté afin de laisser vraiment toute à la reine tout le champ pour raser ce petit point à 6 heures et pénétrer le village ici parce par cet énorme trou après avoir défoncé les les bâtiments défensifs un par un c'était vraiment juste parfait très très belle réflexion en tout cas bravo à toi saaire alors après cette attaque sur la gdc précédente hop donc c'était une gdc contre des turcs voilà je pense que là on a fait une perfect war on a cleané toute la map il y aura également une review sur cette gdc ne vous en faites pas et sur le 17 hop alors c'est une attaque assez originale on va regarder ensemble c'est androsmoke qui s'y colle voilà alors en fait dans son cdc andros a demandé des boulistes qui l'envoie tout de suite en premier avec les guérisseuses voilà et ici la reine arrive dès que les premiers bâtiments sont comment ça s'appelle sont détruits les guérisseuses prennent le relais et s'occupe de la reine voilà le reste des troupes est déployée donc une masse de géants avec les quelques boulistes qui sont là aussi le cdc adverse est sorti voilà la reine grosso modo en fait est bien tankée par les boulistes et protégée par les guérisseuses c'est absolument c'est très très bien réfléchi aussi c'est original pour un th9 voilà ainsi ça peut vous donner de l'inspiration androsmoke est toujours à plein de ressources donc voilà ensuite après c'est que du classique les rogues qui arrivent et qui vont s'occuper du reste du village la reine galère un tout petit peu ici face à un mur mais ne craint rien par rapport à l'arc x puisque les guérisseuses sont là pour la protéger voilà encore une tesla et l'arc x qui est descendu et là on est bien les géants vont tanker la reine face au roi des barbares pendant ce temps là elle s'est occupé du cdc du bâtiment cdc adverse et elle a pu aussi comment dire tuer en douce le roi adverse qui était occupé par les géants et donc voilà très très belle attaque bravo à toi androsmoke allez une petite dernière ce sera sur la gdc actuelle hop alors là en ce moment on est en guerre contre un clan américain et sur le 14 c'est polo qui a fait un truc de ouf avec sa reine voilà alors c'est un th10 bien prémat on va dire avec des défenses level th9 et voici la reine de polo qui entre en action une petite reine 25 enfin petite elle est déjà bien comparé à la mienne et l'attaque qui va suivre ce sera un golaloon donc le but de la reine et là on va le voir vraiment très clairement ça va être d'avoir ces deux anti aériennes le cdc et la reine adverse ici le roi arrive en renfort il va déblayer non seulement ces quelques bâtiments mais en plus tanker les casse briques qui ouvrent le chemin à la reine aussi donc voilà donc vous voyez ça trace le chemin pour la reine qui va pouvoir entrer ici dans ce compartiment accéder là à cette anti aérienne qu'elle va détruire le cdc adverse a été provoqué et sorti voilà des boulistes à la mode en ce moment dans les cdc les guerriers souffrent un tout petit peu en fait avec la soufflette mais voilà le travail de la reine en tout cas est accompli deux anti aériennes qui sont détruites le cdc adverse mort et la reine adverse capoute également après pour le lavaloon qui arrive franchement c'est du easy job bravo à toi polo pour cette attaque très jolie accue h en tout cas magnifique magnifique et voilà contrat rempli bravo à toi polo en tout cas et voilà les barbares bon j'espère que vous avez aimé cette petite gdc rapide pour pour ce spécial archer queen donc on en fera une autre bientôt avec les archer queen sur les th 11 parce que c'est vraiment très intéressant on verra aussi si on peut en faire une pour les th 10 et sinon on se retrouve très très bientôt resté à l'écoute donc là vous avez vu les trois dernières gdc de warzone il y a eu vraiment de très belles attaques les les taux de destruction en fait sont passés à plus de 98 100 et notamment une gdc perfect noir donc forcément vous allez les voir dans ces temps dans mes prochaines reviews bon allez en attendant moi je vous souhaite bon foot enjoy j'ai 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 j'ai